Bonjour à tous, Nicolas de la chaîne Philosophique. Donc aujourd'hui une vidéo sur Emmanuel Kant, donc un philosophe du 18e siècle, intitulé « Du criticisme au moralisme ». Alors Emmanuel Kant est un philosophe des Lumières allemandes, donc s'inscrivant dans le courant à la fois idéaliste et rationaliste. Je vais m'excliner un peu plus tard pourquoi ces deux courants. Donc il définit d'ailleurs les Lumières comme la sortie de l'homme de la minorité intellectuelle qui le caractérisait à la Renaissance en affirmant « et le courage de penser par toi-même ». Alors Kant naît en 1724 à Königsberg en Prusse. Donc scolarité brillante en dépit de problèmes de santé au Collegium Friedrichsianium. Il apprend notamment le latin et la théologie. En 1740, il entend des études de philosophie, théologie, mathématiques et physique à l'université de Königsberg durant cette année. En 1746, il présente sa première dissertation sur « Penser sur la véritable évolution des forces vives ». Donc il s'agit pour lui d'arbitrer le conflit qu'il a opposé Descartes et Legnese. Donc j'ai fait des vidéos justement sur le rationalisme, le cartétianisme et Legnese. Tout ce qui est monodologie, théodicée, etc. Alors parallèlement à ses études, il exerce le métier de précepteur donc durant 9 ans dans des familles aisées. Alors en ce qui concerne sa philosophie, il y a trois questions auxquelles Kant s'est posé donc sur l'ensemble de sa philosophie et s'était forcé de répondre dans les œuvres que je vais mentionner un peu plus loin. Donc « Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Et que m'est-il permis d'espérer ? » « Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? » Donc trois questions ou apories fondamentales qu'Emmanuel Kant s'opposait. Aux questions auxquelles il répond entre autres dans la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, la métaphysique, fondement des métaphysiques des mœurs, la religion dans les simples limites de la religion et d'autres œuvres. En 1755, ces nouveaux travaux d'écriture esquissent quelques médiations sur le feu, donc là c'est surtout sur la pyrotechnie, et nouvelle explication des premiers principes de la connaissance métaphysique qui permet d'obtenir le grade de magistère, puis l'habilitation, c'est-à-dire le droit de professer à l'université comme private, docente, donc un professeur payé par ses étudiants. Kant est le premier grand philosophe moderne à donner un enseignement universitaire régulier. Ses cours, tout comme ses publications à cette période, sont très diversifiés, donc mathématiques, physique, donc appris chez Newton, la morale inspirée de Rousseau, Chefsterberry, Hutchinson, Hume, donc qui était un philosophe, dont j'ai fait une vidéo de l'école écossaise du 18e siècle, empiriste, et la théorie sur les fortifications. Alors pour entrer dans le gros du sujet, on va dire, là j'ai fait de manière lapidaire sa biographie, ses études. Alors les trois grandes branches de la philosophie kantienne sont les suivantes. Philosophie de la connaissance, donc qui est développée surtout dans la critique de la raison pure. Donc, voilà, un gros pavé. La philosophie pratique exposée dans la critique de la raison pratique et les fondements de la métaphysique des mœurs, que j'ai ici, un peu plus court à lire, un peu plus facile, et l'esthétique de la critique de la faculté de juger. Alors pour en revenir aux fameuses trois questions préliminaires, que puis-je connaître pour répondre à cette question quand opère un examen critique de la raison ? La raison, c'est tout ce qui a trait à la logique, et verbalement, on parle d'oratio de la raison logique, qui est propre, intrinsèque à chaque individu. Mais le co-rationnaliste préconise une raison universelle. Alors déterminant ce qu'elle peut faire et ce qu'elle est incapable de faire. La raison, on pourrait parler d'entendement aussi. La raison au sens large désigne chez Kant tout ce qui, dans la pensée, est a priori, ne vient pas de l'expérience. Donc en amont, l'expérience, c'est les courants empiristes, en a posteriori, après. Alors il détermine qu'elle est théorique, donc c'est la raison pure, ou spéculative lorsqu'elle concerne la connaissance. Elle est pratique, donc raison pratique, lorsqu'elle est considérée comme tenant la règle de la moralité. Kant ici opère une critique de la raison spéculative. Il ne s'agit pas d'une critique sceptique, mais d'un examen concernant l'usage, l'étendue et les limites de la raison. Alors, on a le fameux impératif catégorique, qui est un concept de la philosophie morale, chez Emmanuel Kant, selon laquelle la raison permet à l'individu de se représenter une morale, selon laquelle il faut agir de telle manière que la maxime de notre action puisse être élevée au rang de maxime universel. L'impératif est catégorique dans le sens où l'agent moral, c'est-à-dire l'individu, doit agir par devoir, pour le devoir, viser le devoir en lui-même. Là, il pose vraiment les bases, les fondements d'une morale, je dirais, ontologique, qui concerne l'être, et de surcroît sociétal ou universel. Un impératif est hypothétique lorsque le commandement énoncé est subordonné à une hypothèse ou à une condition. Exemple, si tu veux réussir, travaille. Et il est catégorique lorsqu'il ordonne sans condition, lorsqu'il vaut en lui-même, indépendamment de toute hypothèse et de toute condition. Exemple, travaille, avec un ton injonctif. Dans le premier cas, l'action est au moyen pour un résultat. Et dans le second, l'action est bonne en elle-même, tel est le devoir. La seconde formule du devoir a trait, quant à elle, au respect de la personne, de l'être raisonnable, de l'être pensant, fait en soi possédant une valeur absolue. On pourrait parler de valeur apodictique, comme de vérité absolue. Ou apodicticité, repris un peu plus tard par Edmond Husserl dans les méditations cartésiennes. J'ai d'ailleurs fait une invitation sur Edmond Husserl, un des pères de la phénoménologie moderne. Alors, pratiquant cette démarche, quand remarque la mathématique et la physique entrèrent dans la route, sur de la science, le jour où elle cessaie d'être empirique pour reconnaître la primauté de la démonstration rationnelle. Alors là, ça nous permet d'aborder un concept philosophique chez Emmanuel Kant qui s'appelle l'idéalisme transcendantal, à ne pas confondre avec la transcendance. C'est cette forme de spiritualité qui tend vers la verticalité et qui s'oppose à l'immanence qui est propre, intrinsèque, idiosyncrasique, personnelle à chaque individu. Il appelle aussi l'idéalisme transcendantal critique de Kant qui valide le pouvoir de la raison en mettant en lumière les conditions de son usage légitime et donc ses limites. La distinction entre les phénomènes dont nous formons la représentation et la chose en soi, susceptible d'être pensée à partir de postulats mais non connus. Alors, transcendantal se dit de tout ce qui est conditions de possibilité, c'est-à-dire appliquées à la connaissance. Par exemple, la connaissance transcendantale mais ce terme qualifie donc les conditions de connaissance a priori des objets. Les formes de la sensibilité, donc le monde sensible, les catégories de l'entendement et le sujet qui s'inscrit dans le transcendantal sont les conditions de possibilité de tout savoir scientifique ou épistémologique. Elles sont ce qui est le fondement de son existence dans la critique de la raison pure dont je vous ai montré la première page, la couverture. La liberté est la condition de possibilité de la morale car sans elle, la moralité ne reste qu'une chimère et on retrouve cela dans la critique de la raison pure. Alors, pour donner une définition de l'idéalisme transcendantal ou transcendantal chez Kant, j'appelle transcendantal toute connaissance qui ne porte point en général sur les objets mais sur notre manière de les connaître en tant que cela est possible a priori. La grande nouveauté de la philosophie kantienne consiste à s'interroger de façon systématique sur les conditions de possibilité ouvrant ainsi tout un nouveau champ de recherche, c'est-à-dire de récits qui cherchent, qui trouvent et jetant un jour nouveau sur des problèmes essentiels et anciens tels que la théorie de la connaissance ou de l'éthique. L'éthique précède la morale. L'éthique, je rappelle, veut dire « Us coutum, habitude, meurs ». Alors, dans la critique de la faculté de juger, l'esthétique kantienne prend sa place dans la question « Que puis-je espérer ? » Alors, faculté de juger d'un objet ou d'une représentation de ce qu'est « meidos », c'est-à-dire une image par une satisfaction dégagée de tout intérêt et « beau » ce qui plaît universellement sans concept. Alors que l'agréable nous charme, le beau nous entraîne loin de toute inclination empirique, c'est-à-dire liée à l'expérience. L'universalité du beau permet de distinguer fondamentalement ce qui plaît au sens dans la sensation du beau en tant que tel. Kant distingue aussi le beau du sublime. Le beau peut être appréhendé alors que le sublime désigne ce qui nous dépasse qui est infini. On peut être dans une mesure plus métaphysique. C'est finalement ce qui dépasse l'entendement et qui va se situer au-delà de l'entendement, c'est-à-dire dans la métaphysique. Alors, en ce qui concerne les œuvres d'Emmanuel Kant, on a la critique de la raison pure en 1781, « Prolégo mène à toutes mes faces métaphysiques futures 1783, « Qu'est-ce que les lumières ? » Fondement de la métaphysique des mœurs, j'en ai déjà parlé en 1785, « Que signifie s'orienter dans la pensée ? » en 1786, « Conjecture sur le commencement de l'histoire humaine, critère de la raison pratique, critère de la faculté de juger comme on l'a vu dans l'esthétisme. » Il a écrit aussi sur la religion dans les limites de la simple raison et vers la paix et vers la paix perpétuelle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette petite vidéo pour en parler des œuvres d'Emmanuel Kant, un philosophe pas très évident qui a été beaucoup repris après par d'autres philosophes et critiqué aussi comme par exemple Arthur Schopenhauer qui a écrit dans le monde comme volonté comme représentation qui a fait la critique de la critique de la raison pure dans cet ouvrage. Donc, Friedrich Nietzsche avait aussi au 19e siècle une opposition sur Emmanuel Kant et voilà, c'est ce qui permet de faire avancer la pensée et la raison et de surcroît la vérité. Je vous remercie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne philosophique. C'était Nicolas, maître, j'aime, partagez la vidéo, activez les notifications et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.